C'est un doublement historique que, à ma connaissance, c'est la première fois que, en même temps, dans l'Union Européenne, se déclenchent des grèves générales dans plusieurs pays de l'Union Européenne. C'est aussi la première fois que la Confédération Européenne des Syndicats appelle à des manifestations de solidarité partout en Europe, par rapport aux politiques d'austérité, par rapport au sort qui est fait au peuple grec, espagnol, portugais et d'autres. Et aujourd'hui, nous savons, nous avons eu des manifestations, oh certes, qui ont pu apparaître à certains comme trop petites encore par rapport à l'ampleur des attaques que nous subissons. Mais réfléchissez bien, à chaque fois que, pour l'instant, il y a eu des mobilisations européennes, c'était des mobilisations qui étaient restreintes. 20 000 manifestants à Paris, ce n'est pas une manifestation restreinte par rapport à des manifestations de solidarité. 2 000 manifestants à Strasbourg, ce ne sont pas des manifestations restreintes. Autrement dit, nous avons aujourd'hui une journée, à bien des égards, qui est une journée historique, où se montrent, va dans la rue, se mobilisent, et bien cette mobilisation sociale et populaire qui propose finalement un autre avenir que celle d'une Europe de l'austérité. Et nous, partis de gauche, nous avons voulu aujourd'hui apporter notre pierre à l'édifice. Nous l'avons fait d'abord de manière unitaire. Nous avons appelé partout à rejoindre, sous le Front de Gauche, sous les cortèges du Front de Gauche, les manifestations syndicales qui ont lieu partout en France. Et puis, parce qu'il nous apparaît évidemment que face au rouleau compresseur médiatique, face au rouleau compresseur libéral, qui n'a peut-être jamais été aussi important, et bien nous devions faire preuve d'éducation populaire et changer des arguments pour montrer à quel point non seulement cette politique d'austérité est une politique catastrophique qui nous emmène dans le mur, mais qu'en plus, nous ambitionnons et nous revendiquons d'avoir des solutions au positif qui préjuguent quelle autre politique il serait possible de mener en France.